Les dernières semaines, parmi les différentes choses sur lesquelles on a travaillé, on a mis certains députés à l'ouvrage avec les avocats de l'Assemblée nationale dans des dossiers qui les préoccupaient et où notre façon d'agir pouvait être de présenter des pièces de législation. Donc aujourd'hui, il y a un contexte assez intéressant pour déposer deux projets de loi. Je pense que si vous avez suivi de près les travaux parlementaires de la semaine, si je ne me trompe pas, hier on a terminé, on a laissé quelque chose comme 7 heures de travaux qui ont été, presque 7 heures de travaux qui ont été inutilisés dans la journée au Salon Bleu. On me dit qu'aujourd'hui, ça va ressembler à ça aussi. Donc en gros, 80 % du temps de travail de l'Assemblée est inutilisé parce qu'il y a très peu de pièces de législation devant nous. Alors on pense que dans un contexte où le gouvernement manque d'inspiration, manque de suggestions, manque de projets, si l'opposition peut soumettre des lois, c'est sûrement pas par manque de temps au Salon Bleu qu'on ne pourra pas comme Assemblée les étudier ou les traiter. Alors deux grands sujets sur lesquels aujourd'hui on présentait des lois. Le transport en commun, ça a été dans l'actualité ces dernières semaines évidemment parce qu'il y a eu une xième grève. Et la question du doublage au niveau du cinéma. Alors je vais permettre aux députés qui ont travaillé sur ces projets de vous les résumer. Ensuite on pourra répondre à vos questions. Alors je vais commencer par le projet de loi sur le transport en commun, sur le Code du travail. M. le député de Terrebonne est porte-parole en matière de travail. Bonjour tout le monde. Donc suite au, comme M. Dumont vient de préciser, au huitième conflit de travail au niveau de la société de transport, nous avons constaté que c'était devenu un service qui est vraiment essentiel dans notre société. Nous constatons aussi que les citoyens de plus en plus développent le côté environnemental et puis des services et tout ça. Les aménagements de temps de travail, il y a un paquet de choses comme ça qui se rattachent à ça. Donc nous jugeons important que ce service devienne de plus en plus essentiel et en tout temps. Donc nous avons apporté une modification en insérant l'article 111.0.18.1 qui édicte que la loi, lors d'une grève des salariés d'une société de transport en commun instituée par la loi sur les sociétés de transport en commun, un minimum de 80 % des services doivent être maintenus en tout temps. Donc la fiabilité du service, je crois, est primordiale. Donc c'est l'amendement qu'on veut apporter au cas du travail. Vous passez de quoi à quoi? C'est quoi le pourcentage actuel? À l'heure actuelle, il n'y en a pas. Il est établi par… on reviendra aux questions tout à l'heure, mais à l'heure actuelle, il n'y en a pas d'établis. Il est établi par le conseil. Alors on va parler de doublage. Alors bonjour à tous. Alors c'est sûr que c'est une problématique qu'on entend depuis plusieurs années. Alors on a décidé de consolider l'industrie québécoise qui fait l'industrie québécoise sur le doublage qui, en passant, fait un très bon travail. Alors on a décidé d'inscrire le projet de loi 193 pour modifier la loi sur le cinéma et d'inclure l'obligation de mettre en œuvre des facettes essentielles de la diversité culturelle. Alors c'est une industrie qui, tu sais, dans le fond, c'est pour se reconnaître nous-mêmes quand on écoute des longs-métrages, quand on écoute des films qui sortent en salle, qu'on soit capable de comprendre le sentiment d'appartenance, la réalité quotidienne qu'on vit, que nos enfants apprennent les émotions qui, à travers le film, passent. Alors c'est là-dedans qu'on se reconnaît. Et aussi mettre fin à l'incertitude qui est dans cette industrie-là, tu vois, depuis plusieurs années. Une bonne manière aussi d'appuyer cette industrie et pour… dans le développement économique de cette industrie-là. Alors voilà. Donc deux projets de loi qui touchent des sujets sur lesquels, je pense, la société québécoise se pose des questions, s'intéresse, et pour lesquels on est convaincu que l'Assemblée nationale aurait intérêt le plus rapidement possible à se mettre au travail. Vous connaissez les moyens parlementaires qui existent. Dès cette session, je le dis parce qu'effectivement, on a… disons que c'est assez tranquille au Salon bleu pendant la semaine, mais de toute façon, au retour des travaux à l'automne, l'opposition a tous les mercredis une motion qui peut permettre de faire cheminer des projets de loi. Le gouvernement a besoin régulièrement de consentement. Donc, et avec l'appui de deux parties sur trois dans l'Assemblée, on peut faire cheminer des projets. Il y a un ordre. Je pense qu'il y avait une… La période de questions va débuter avec Mathieu Boivin. Une question pour chacun des deux porteurs de dossier. M. Therrien, d'abord sur votre projet de requérir un minimum de 80 % des services habituels. Une grève, c'est l'exercice d'un rapport de force. À partir du moment où vous retirez 80 % du rapport de force d'une unité syndicale, qu'est-ce qu'il lui reste? Pourquoi vous ne lui enlevez pas complètement le droit de faire la grève si vous voulez enlever à peu près tout ce avec quoi peut se battre? OK. On a jugé qu'un juste équilibre, justement, pour respecter le droit des travailleurs, c'était 80 % qu'on a fixé comme pourcentage. Par contre, pour l'autre aspect de votre question, si on regarde au niveau de la santé, ça a fait l'effet contraire. Donc, on a de moins en moins de grève. Donc, on ne restreint pas le droit de grève. On respecte les droits des travailleurs. On a jugé qu'un juste équilibre pour le service de la population, ce qu'on juge essentiel, que les services soient maintenus à 80 %. C'est ce que je vous dis. C'est un juste équilibre qu'on a considéré de la part de l'ADQ. Exactement. OK. M. Benjamin, est-ce que vous accepterez la responsabilité personnelle si des films ne venaient jamais au Québec parce que les majors américains refusaient de les doubler au Québec et décidaient de se concentrer uniquement sur le beaucoup plus important marché de la France? Accepteriez-vous la responsabilité personnelle si un film ne venaient jamais au Québec? Écoutez, personnellement, moi, ce que je pense, c'est que les majors sont là pour faire de l'argent. Je ne pense pas qu'en fermant le marché, je pense qu'on est compétitifs. Les gens ont un produit à vendre. Nous, on a une population à respecter. On doit se faire respecter comme population. Moi, je ne pense pas que les majors vont… Ça a déjà arrivé à l'époque. Je pense qu'un mois de temps, il y a eu un bout d'âge. Puis, je ne pense pas que… Non, je pense qu'on est dans l'industrie, le marché est là. Vous ne le pensez pas, mais si c'est arrivé, en prendriez-vous la responsabilité personnelle? Si un major disait « On ne vient pas au Québec parce qu'on considère que ça nous coûterait plus d'argent de le faire doubler au Québec que de le faire doubler en France et se concentrer sur le marché français », est-ce que vous accepterez qu'on dise que c'est grâce à M. François-Bréjamain? Personnellement, moi, je pense que je suis le porte-parole de plusieurs individus, plusieurs citoyens. Il y a eu, je pense, à l'époque, 20 000 citoyens qui ont signé pour une pétition là-dessus. Alors, je ne pense pas… Moi, je suis un élu. Je suis le porte-parole d'un ensemble, d'une collectivité. Je pense que je suis capable d'être le porte-parole des citoyens. D'abord, il faut être… La responsabilité personnelle, il faut être minimalement 63 à l'Assemblée pour voter projet de loi. Alors, je pense que si j'étais un de ces 63-là, j'assumerais toutes les responsabilités. Et, effectivement, je suis assez d'accord avec M. Benjamin. Les boycotts, là, je ne crois pas fort à ça. Le marché québécois est là. Les films, surtout ceux des majors, c'est des films qui génèrent des revenus au box-office absolument extraordinaires. Et je pense qu'ils pourraient s'insulter pendant un mois, mais se priver du marché québécois à long terme, jamais. Mais est-ce que les petits distributeurs ne risquent pas de renoncer au marché québécois, en disant que ça coûte trop cher de faire doubler au Québec? D'abord, ça ne coûte pas… Première chose qu'il faut dire, ça ne coûte pas si cher que ça. Ce n'est pas… Sur l'ensemble du coût de production d'une grande production, je comprends que ce n'est pas démesuré ce que ça coûte. L'autre chose, c'est que c'est aussi porteur de revenus supplémentaires. Moi, je pense que quand tu produis un film qui colle à une population, qui colle à un peuple… Il y a eu quelques exemples, d'ailleurs, de films où on a dit que si on prend Madagascar, les films pour en faire, c'est bien outillé pour en parler. C'est des films qui auraient pu aller encore plus loin sur le marché, mais qui ont plafonné la cause de ces barrières-là. Alors moi, je pense qu'il y a des revenus supplémentaires qui sont possibles aussi en livrant un produit qui colle à la réalité du Québec. Puis, non, moi, je ne pense pas que ce soit une barrière réelle. Et pour ce qui est, évidemment, je pense que le projet de loi est bien rédigé en ce sens-là. Il y aura toujours des films particuliers, des films d'auteurs. Il faut avoir cette… se laisser cette latitude-là pour ne pas avoir des effets indésirables. Mais la législation, dans sa forme actuelle, nous apparaît faire ça. J'espère la voix. Un retour, si vous permettez, sur la semaine dernière. Si vous êtes porté au pouvoir, est-ce que vous écartez la possibilité d'abolir ou de modifier la baisse d'impôt adoptée dans le dernier budget? J'ai compris qu'il y a un chroniqueur qui était nerveux de perdre sa baisse d'impôt en fin de semaine. Je vous ai posé la question. C'est prévenu d'avance. Non, pour moi, ce n'est pas une question qui est réelle. Le gouvernement fait un budget et lorsqu'on prend le pouvoir, on ne part pas avec l'idée d'annuler tout ce que l'autre a fait. On refait un autre budget et on regarde l'ensemble des circonstances et des conditions financières. Et je pense que les grands critères, les quatre grands principes qui ont été annoncés par Gilles Taillon lors de la présentation du budget, la veille de la présentation du budget, est répété à sa siété dans les jours qui ont suivi dans le cadre des travaux parlementaires sur le budget. L'ensemble de ces critères-là, ça, c'est ce qui nous préoccuperait dans la préparation d'un budget. Mais on ne part pas dans l'idée qu'on revient en arrière sur tout ce que l'autre partie a fait, surtout pas en matière budgétaire où tout ça, je veux dire, tout ça, ce sont des flux financiers. Moi, je pense que c'était une mauvaise décision de prendre l'ensemble des fruits du déséquilibre fiscal pour le donner entièrement en baisse d'impôt. Mais quand on fera un gouvernement du Québec, quel qu'il soit dans l'avenir, fera un autre budget, il va partir des conditions budgétaires de départ qui vont être là au moment de le constituer. Et si une baisse d'impôt, un retour sur cette baisse d'impôt s'avérait nécessaire pour l'équilibre des finances publiques, est-ce que vous iriez jusque-là? Ah bien là, il y a plusieurs économistes, effectivement, qui ont dit, c'était la série d'économistes qui disaient en fin de semaine, pas en cette fin de semaine ici, mais l'autre avant, que le budget nous remettait très largement sur le chemin des déficits et que nécessairement au Québec, avec la démographie qu'on avait, il faudrait un jour rehausser les impôts et les tarifs de façon spectaculaire. C'est une hypothèse, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite, je pense qu'il n'y a personne qui veut ça. Et c'est pour ça qu'on doit prendre, de façon générale, on doit prendre des décisions, autant en termes de revenus que de dépenses, des décisions qui sont responsables maintenant pour éviter ça. L'autre chose qu'on doit faire pour éviter ça, c'est rehausser les niveaux du développement économique du Québec, c'est accélérer le développement hydroélectrique. Alors, c'est toutes des choses qui sont dans notre vision pour l'avenir. Mais oui, c'est une mise en garde, je pense, à laquelle il faut être attentif, que le Québec a une démographie qui est défavorable et qui fait que toutes les décisions budgétaires d'aujourd'hui doivent être regardées dans cette perspective-là. Pour conclure, vous n'écartez pas cette possibilité-là de revenir sur cette abolition, sur cette diminution des niveaux. Non, ce n'est pas parce que le gouvernement… je vous réponds d'abord parce que le gouvernement a pris un certain nombre de décisions. Je veux dire, si on a des décisions à prendre dans l'avenir, il y a une infinité de critères en matière de fiscalité qui joue sur toutes sortes de variables, qui peuvent permettre au gouvernement de donner à certaines industries, d'aller chercher plus d'argent, de laisser plus de marge de manœuvre aux manufacturiers parce qu'il y a des problèmes, aux contribuables, de la classe inférieure, de la classe moyenne, des classes supérieures. Il y a une infinité de possibilités en matière de fiscalité. Alors, lorsqu'on s'assoit dans la préparation… lorsqu'on s'assoit devant tous ces chiffres-là pour préparer un nouveau budget, on ne s'accroche pas aux quelques critères sur lesquels l'ancien gouvernement a joué. On reprend ça comme un tableau flambant neuf à partir duquel on prend de nouvelles décisions et non pas dire, bien voici, on annule celle du gouvernement précédent. Le gouvernement a adopté un budget. Nous, on pense que dans l'ensemble, c'est un mauvais budget. On pense que ce n'est pas la meilleure chose pour le Québec. Mais dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, quel que soit le gouvernement qui aura à faire un nouveau budget, et il repart d'une nouvelle ardoise. Robert Plouffe, c'est vous. Voulez-vous, s'il vous plaît, je vais vous entendre. En quoi le dernier conflit à la Société de transport de Montréal vous a influencé dans votre 80 %? Puis je ne comprends pas, ça veut dire que vous ne faites pas confiance à la Commission des services essentiels pour fixer une balise? En fait, d'abord, le dernier conflit nous a influencé de la façon suivante. C'est qu'il y a eu, en matière de transport en commun au Québec, pas juste à Montréal, à Québec aussi, un historique de beaucoup de conflits de travail. Qui fait que la fiabilité du service en matière de transport en commun a été questionnée par les citoyens. On est à une époque où on veut encourager plus de monde à se fier au transport en commun. Même en milieu urbain, à ne plus avoir de voiture pour se fier uniquement au transport en commun. Alors, la fiabilité du service est importante. Le conseil des services essentiels existe et il peut fixer différents barèmes. D'ailleurs, il y a eu une évolution dans ces décisions. Mais néanmoins, le législateur, le gouvernement peut, dans ses pouvoirs, établir, au-dessus du jugement que porte le conseil des services essentiels, le gouvernement peut établir, en une certaine matière, un plancher de services. Et c'est exactement ce que la loi qui est déposée par notre porte-parole en matière de travail vient faire, dire, en matière de transport en commun, c'est vraiment essentiel pour aller travailler, pour aller chez le médecin, pour aller étudier, pour des personnages et des étudiants, des familles, des gens qui n'ont plus de voiture, qui se fient entièrement sur le transport en commun. Il faut qu'il y ait 80 % de services en tout temps qui soient maintenus. Et là-dessus, donc, on dit, le conseil des services essentiels ne fait pas la loi. Il évalue une situation, il établit un certain nombre de services minimum. Mais dans certains domaines, le gouvernement a quand même établi des planchers de services, ce qu'on souhaite dans le domaine du transport en commun. Je voudrais vous entendre sur un autre sujet. Il y a eu ce matin, Mme Courchand qui a dit, écoutez, moi, j'ai jamais été d'accord avec ça, ce que le pelletou de nuages a sorti. Je voudrais vous entendre là-dessus, vous êtes un parent aussi, de voir qu'au ministère de l'Éducation, on donne peut-être même des contrats. Je comprends bien si ce n'est peut-être pas quelqu'un du ministère comme tel, mais de voir que quelqu'un pense à ne pas mettre de fautes de français, ne pas compter les fautes de français au collégial. J'aimerais que vous entendre là-dessus. Oui. Mais d'abord, il y a eu une écart dans les versions de fait. D'abord, la première chose, je n'ai pas eu de réponse à ma question combien ça a coûté ce rapport-là, parce que c'est une chose pour la ministre, le jour de la sortie publique du rapport, de dire « je le rejette du revers de la main ». Il y a d'un moment pas moins que c'est à l'intérieur du ministère. L'autre chose, on parle comme si c'était un citoyen quasiment qui avait réfléchi tout seul dans son sous-sol. Jusqu'à hier, je comprends que c'était un rapport sérieux entre les mains de la Direction générale de l'enseignement collégial. Ça n'a pas été trouvé sur Internet, un penseur quelconque perdu dans son sous-sol faisait ça tout seul. C'était à la Direction générale de l'enseignement collégial. La question que ça soulève, c'est comment il se fait que la Direction générale de l'enseignement collégial, qui relève directement de la ministre de l'Éducation, travaille sur des dossiers et travaille dans une direction qui est contraire à ce que le gouvernement prétend à ses orientations générales. Le gouvernement dit que tout le monde s'en va vers le nord, puis il y a des gens qui travaillent dans un rapport qui nous amène vers le sud. Puis nous, on paye pour que du monde travaille sur des rapports qui sont, soit-disant, tablettés d'avance, parce que le gouvernement ne veut pas aller dans cette direction-là. C'est inquiétant. C'est doublement inquiétant, parce qu'on se demande, il y en a combien d'autres rapports en préparation dans le ministère de l'Éducation qui sont sur des sujets dont le gouvernement ne veut pas entendre parler parce que c'est contraire à ses orientations. Ça va coûter combien? Puis pendant qu'on travaille sur les mauvaises orientations, est-ce qu'il y a du monde qui travaille sur les bonnes? Est-ce qu'il y a du monde qui travaille sur la réussite au collégial? Est-ce qu'il y a du monde qui travaille sur le rehaussement de la qualité du français au secondaire et au collégial? Si les gens qui font des rapports, qui fouillent et qui étudient des questions sont sur les mauvais sujets, il y en a-tu d'autres qui sont sur les bons pendant ce temps-là? Alors, ça soulève beaucoup de questions de la situation de ce matin. Rémi Nadeau? C'est quoi le coût moyen de... Qu'est-ce que ça représente pour doubler un film au Québec? Je n'ai pas ces chiffres-là en détail. Je pense que ça doit dépendre d'un film à l'autre. Ce que je sais pour avoir posé la question, sans avoir de chiffres, c'est que généralement, si on parle des majors, des films qui sortent en salle, il n'y a pas beaucoup de films à petit budget là-dedans en 2007. Il en sort un par cinq ans, un film à petit budget qui perce. Mais c'est de loin l'exception. Et donc, ce qu'on me dit, c'est qu'en proportion de ce que coûte un film, si on prend Shrek, qui est dans l'actualité, avec ses expressions assez argot parisiens, merci pour l'avoir vu en salle il y a quelques jours, si on prend Shrek, c'est sûr que sur le coup, puis avec les vedettes qu'il y a là-dedans, le doublage en québécois, c'est une proportion quand même assez minime du total. Maintenant, puisqu'on est un peu en processus d'apprentissage de comment fonctionne un gouvernement minoritaire, j'aimerais que vous me détaillez davantage comment le projet de loi peut cheminer jusqu'à son adoption possible, parce que j'imagine que le PQ, lui, va être d'accord avec ça. Je n'ai pas vérifié, en tout cas. Non, c'est-à-dire qu'on a vérifié, on sait qu'ils ont déposé une pétition au niveau du doublage, ils ont une ouverture. Mais si effectivement, vous et le Parti québécois êtes d'accord, la ministre, elle, ne croit pas cette solution-là, est-ce que le projet de loi peut être adopté, puis qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il y a deux outils, il y a deux leviers par lesquels l'opposition, lorsque les majoritaires, sur une question, peut faire cheminer des projets. Le plus simple, le plus courant, c'est les motions du mercredi. Dans un gouvernement majoritaire, on a été habitué à les motions de l'opposition. Le mercredi matin, en session régulière, en intensive, il n'y en a plus. On a été habitué que ces motions du mercredi, généralement, servent à blâmer le gouvernement. Donc, on fait une motion où on met un sujet dans l'actualité et on blâme le gouvernement, parce que quand le gouvernement est majoritaire, de toute façon, il défait la motion, bien bon. Lorsque, par contre, le gouvernement est minoritaire, l'opposition peut utiliser la même motion et avoir, plutôt qu'une motion qui blâme le gouvernement pour le Mont-Hofford ou qui blâme le gouvernement pour ses décisions, dire, la motion devient que le gouvernement adopte le principe du projet de loi 193, loi modifiée, la loi sur le cinéma. Et là, à ce moment-là, on arrive au vote, à la fin de la motion de l'opposition de deux heures, et on vote pour. Donc, le principe du projet de loi est adopté à ce moment-là. Et là, on l'amène à ce moment-là, il est renvoyé en commission. Donc, il y a des possibilités pour l'opposition, à travers ces motions du mercredi, de faire cheminer le projet. L'autre, donc ça, c'est la première. La deuxième, bien, on s'entend que le gouvernement a besoin de consentement continuellement pour faire adopter ses propres projets. Alors, il y a constamment un jeu de donnant-donnant, là, où, évidemment, si le gouvernement a une opposition catégorique, une opposition de principe complète et totale, on pourrait dire, bien, ça, je ne céderai jamais là-dessus. Par contre, si le gouvernement, sans être d'accord avec la lettre de ce qui a été déposé par le député, il dit, regarde, avec quelques amendements, je serais prêt à ce qu'on travaille là-dessus, qu'on l'améliore, puis on est ouvert à ça, on met une balle en jeu, on veut lancer un débat. Alors, il y a des possibilités nombreuses de faire avancer des projets dans ces échanges de consentement. Alors, il va suivre la question au niveau technique, là, vraiment, est-ce qu'à la fin, ce n'est pas le gouvernement qui décide d'amener le projet de loi pour le vote final? Après l'adoption pour l'adoption? Là, écoutez, je ne suis pas un spécialiste en procédure, là, pour ne pas être le leader avec nous, mais je pense que, je pense qu'une motion du mercredi, là, je ne pense pas qu'il soit exclu de proposer l'adoption finale. Là, vraiment, là, je suis prudent, mais je pense qu'une motion du mercredi peut inclure, qu'elle peut se libeller, là, qu'on propose l'adoption finale, la troisième lecture du projet de loi. Là-dessus, je me mets quand même une réserve, mais je ne me souviens pas d'avoir vu que c'était une impossibilité, là. Deuxième question, je voulais juste savoir, la ministre semble penser que ce serait mieux d'avoir des mesures incitatives plutôt que coercitives dans ce domaine-là. Pourquoi est-ce que vous voulez y aller avec des mesures coercitives? En fait, c'est toujours ce qu'on dit, c'est toujours ce qu'on dit, là, des mesures incitatives lorsqu'on ne veut pas agir sur une situation. Dans certains cas, c'est vrai. Dans certains cas, c'est justifié. Bon, si le gouvernement nous arrive avec un ensemble de mesures incitatives extraordinaires, on ne dit pas qu'on n'étudiera pas ça, il y a des gens ouverts, après, à regarder des solutions réelles. Deux choses, cependant. Les mesures incitatives, c'est ce qui est utilisé contre la loi sur le doublage depuis des années, et on n'en a toujours pas vraiment. Deuxièmement, si les mesures incitatives signifiaient que l'ensemble des contribuables du Québec vont subventionner des compagnies de films multimillionnaires pour venir faire une version québécoise puis refaire de l'argent au Québec, il faut vous dire, je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain, puis ce n'est pas comme s'ils ne s'en faisaient pas déjà, il y en a déjà un bon pourcentage qui se fait au Québec. Alors, tu sais, parce qu'il y a un crédit d'impôt, à la fin, c'est ça aussi, c'est une subvention indirecte. Alors, à un moment donné, il faudrait comparer, surtout que la France, le Québec ne serait pas, le Québec n'arriverait pas des nuits avec ça. La France, depuis 1945, c'est sûr que c'est un contexte particulier puis ça remonte au plan Marshall, puis c'est autre chose, mais quand même, la France a ce genre d'obligation-là. Alors, moi, je pense que c'est une période d'adaptation. Ici, le Québec avait le même genre, créait le même genre d'obligation au bout d'une couple d'années, puis personne ne parlerait de ça. Ça serait un automatisme, ça serait un réflexe à en créer, puis ça se ferait comme ça. Puis on pourrait peut-être avancer dans le dossier des DVD ensuite. Mais est-ce que la France peut être vraiment comparable? C'est juste une question de démographie, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Bien, ils sont plus nombreux, mais ça demeure, à mon avis, ça demeure comparable, dans le sens que déjà, il y a un bon pourcentage. On s'est déjà rendu presque à 80 % à certaines années des films qui étaient doublés au Québec. Alors, il y a certaines compagnies qui semblent plus réticentes. Certaines compagnies, si on prend Walt Disney, eux autres, c'est quasiment 100 %, c'est quasiment systématique de faire doubler des films au Québec. Alors, on n'invente pas quelque chose qui ne s'est jamais fait. C'est quelque chose qui se fait, que la France oblige, qui, si on n'oublige pas, mais qui se fait déjà largement. Mais où on dit, ça devrait être la norme au Québec aussi. Et je veux dire que sur le plan du commerce international, avec la Convention sur la diversité culturelle, à mon avis, on est tout à fait dans l'esprit d'une application concrète. Il y a eu beaucoup de fierté au Québec de la Convention sur la diversité culturelle. Puis, tu sais, M. Charest a congratulé tout le monde sur leur contribution. Mais là, voici une application concrète. Robert de Trésac. Oui, sur la question des services essentiels, est-ce que vous êtes conscient que vous, avec votre projet de loi, vous remettez en cause tout le principe fondateur, le principe réel des services essentiels? C'est-à-dire, si, par exemple, on assure certains services minimums en cas de grève dans le réseau du transport, c'est parce qu'on veut faire circuler les ambulances. C'est pour des questions de sécurité, de santé, pas juste des questions de pratique pour les usagers. Alors, est-ce que, finalement, le fait de changer ça pour les services de transport, la même logique s'appliquerait ailleurs? Dans tout service public, on devrait avoir des planchers pour permettre, justement, et donc, finalement, mettre au panier le principe même des services essentiels. Bien, c'est sûr qu'il y a eu une évolution. On s'entend que la demande est beaucoup plus… Puis, de par tous les paliers, je pense qu'on encourage et on demande l'adhésion de tout le monde à le plus de monde possible, justement, bon, pour l'environnement d'un et pour tous les changements qu'il y a eu au niveau, comme j'ai souligné tout à l'heure, des aménagements de temps de travail. C'est rendu… On juge que c'est un service qui est vraiment essentiel maintenant. Donc, à partir de ce moment-là, il faut agir en conséquence. Oui, mais là, à ce moment-là, cette logique-là s'applique à n'importe quel service public. C'est-à-dire que c'est un service essentiel. Parce que les services essentiels, des services qui sont essentiels pour la santé et la sécurité de la population. C'est cette logique-là qui est suivie. Il faudrait changer complètement le conseil des services essentiels à ce moment-là. Oui, je pense qu'on juge que le fait de se transporter, le fait d'être capable de se déplacer dans un grand milieu urbain, dans le contexte où on veut encourager le plus de monde possible à renoncer à d'autres moyens de transport, sur le plan personnel, à prendre des… On veut les encourager, sur le plan personnel, à renoncer à d'autres moyens de transport, à se départir d'autres véhicules automobiles. Il nous apparaît que se déplacer, c'est pas mal essentiel. Dans certains cas, pour la santé, dans d'autres cas, pour l'éducation, dans d'autres cas, pour le travail. Et que… Et je pense que quand M. Therrien dit qu'il y a eu une évolution, il y a eu une évolution dans ce qu'est le transport comme service public. Il y a aussi eu une évolution sur les conditions de travail. Tu sais, il fut une époque où, quand il y avait des grèves, c'est parce que les gens n'avaient pas de fonds de pension. Tu sais, les grèves servaient aux travailleurs à aller chercher vraiment des choses de base. Les gens n'avaient pas de fonds de pension, pas de programme de santé, sécurité au travail, leur vie étant en danger, dans certains cas, des travailleurs. On s'entend que si on prend les 4, 5, 6 dernières grèves, c'est toujours légitime des revendications de travailleurs. Mais on parle quand même de gens qui ont des conditions de travail, là, qui ne sont pas... Je ne sais pas... On ne parle pas de survie, là. On parle d'améliorer des conditions qui sont déjà... En tout cas, certainement, si on prend les usagers du transport en commun, là, certainement largement supérieurs à la moyenne des usagers. Je pense que c'est ça, l'évolution du contexte, aussi. Nos relations de travail au Québec, si on regarde où on était dans les années 50, où on est dans les années 2000, dans le transport en commun, il n'y a plus beaucoup de monde, là, qui se retrouve avec des salaires ridicules, puis pas de fonds de pension, puis pas de conditions de travail, puis pas de vacances, puis pas de congés, puis pas de programme de santé-sécurité. Il n'y a plus beaucoup de ça, là. Sur le doublage, les majors américains ne veulent pas d'une loi, veulent des mesures incitatives. Le Québec, ce n'est pas la France en termes de rapports de force. Comment vous pensez établir un rapport de force réel avec les majors américains? Peux-vous les affronter? D'abord que le Québec, ce n'est pas la France. J'entends bien ça, mais le marché québécois, en termes de cinéma en salle, ce n'est pas mince, ce n'est pas rien. Les revenus qui sont faits au Québec sont considérables par des entreprises de cinéma américains. Et je me dis en passant, quand un film sort en salle, son succès en salle sur le marché québécois, ça n'a plus de fin. C'est la force du DVD ensuite qui sort. C'est des annonces de toutes sortes ensuite pour des jeux. C'est des annonces de toutes sortes ensuite pour des bonhommes qui se revendent à Noël, des figurines. C'est infini, là. Tout ce qui s'ensuit d'un film, entre autres, dans le cas des films pour enfants, dans le cas des autres films, c'est vraiment le DVD, c'est toute la promotion du film. Avant de dire au Québec, on ne le sortira pas en salle, à mon avis, ils vont y penser sur l'ensemble des revenus du marché québécois. Alors, c'est bien, on est moins nombreux que la France, mais à mon avis, il faut éviter de se voir trop petits. Il y a de l'argent au Québec, puis c'est un marché sérieux, puis les distributeurs américains veulent mettre la main sur cet argent-là. Ils veulent mettre la main sur l'argent des consommateurs québécois. Et je suis convaincu que toutes ces notions de boycott-là, c'est des menaces qui ne sont pas réelles. Alors, ça, c'est pour ce qui est du rapport de force. De l'autre côté, les gens les plus en demande pour une loi sur le doublage, et Porte-Parole a eu l'occasion de les rencontrer, c'est les gens de l'industrie du doublage eux-mêmes, puis leurs représentants au niveau de l'Union des artistes, mais les gens de l'industrie du doublage eux-mêmes. Et eux, je pense que s'ils sentaient que c'est qu'une telle loi était pour leur faire perdre leur marché, je ne pense pas qu'ils l'encourageraient ou qu'ils la supporteraient ou qu'ils la souhaiteraient publiquement. Dernière question en français, monsieur. Vous vous demandez qu'est-ce qu'un gouvernement adéquat se ferait au terme du programme de soutien aux entreprises de la nouvelle économie, le CNNTQ à Québec. On soupçonne qu'il y a beaucoup de PME qui auront besoin encore de mesures transitoires à la fin de ce programme-là. Alors, avez-vous un plan pour ça? Bien, dans tous les cas. On voit que il y a des mesures qui ont été mises en place avec des durées déterminées. On a un peu le même genre de situation dans le cas des régions ressources. Et ce qu'on dit, c'est qu'on ne pourra pas avoir des fins de programme qui sont abruptes où les gens tombent devant rien du jour au lendemain. Je pense que l'ensemble de ces mesures-là doivent être regardées de près. Et oui, on doit penser en termes de transition. Non pas en termes de statu quo, parce que les mesures fiscales, quand des mesures sont annoncées comme temporaires, on ne peut pas leur créer un caractère permanent, surtout lorsqu'il s'agit, par exemple, de redonner une nouvelle vie à un secteur. C'est des mesures qui ont clairement un caractère temporaire. Maintenant, c'est connu qu'en matière de fiscalité, un programme qui finit de façon abrupte peut avoir des conséquences qui sont non souhaitées. Alors, lors de l'étude des crédits, je pense qu'autant en termes de développement économique que nos porte-parole sur la capitale nationale vont pouvoir fouiller un peu plus à fond les intentions du gouvernement sur cette matière-là. Monsieur Anglais, Kevin Daugherty. Monsieur Dumont, I have two questions related to consent. You talked about... Yes, you talked about getting the consent of the Parti Québécois to go ahead with this. Well, you didn't say the part... name the Parti Québécois, but you said you have 63 votes. The former president, Udaya, was sitting there and I didn't see him getting up and applauding when you introduced your bill. He did so when I asked the question. On the same issue, he did so when I asked the question a couple weeks ago. Okay, but it's not... But he was warned not to applaud anymore, though. But, you know, it seems that there's a consensus. You know, past governments, both PQ and Liberal, haven't gone with incentives rather than coercion. Udaya wants more dubbing, but more television as well. But so far there hasn't been that... Do you think the PQ will support this? We'll find out. I really get a sense that at L'Udaya, they assume that the PQ will support the bill. That's what they expect. And the Parti Québécois has been supporting this idea, presenting a petition last fall, I think, in the National Assembly with 20,000 names on it. And presenting that petition, they let everybody understand that they were in agreement with the general idea behind it. So we'll find out. But, you know, I think every party, in a case like that, when we raise the issue, when we put it on the table and push it, I think everybody will be forced to look at it if they don't think that this is the best solution to try to present a better solution. So we think that those two issues, public transit and doubling, are major issues on which we think the National Assembly should be putting some time in the upcoming year. So today, we're presenting bills and we're confident that they'll go through the various steps of legislation and come to results for the population. Just the same question. Last Thursday, you were seeing the UDA, right? This is why you were absent, the famous absence that you were criticized for? You were seeing the UDA, right? Yes. About this? Yes, but, I mean, I remind you that I met the UDA not in Moscow, but in Montreal, so that if the Premier and Gilles Taillon were in Quebec City, so if the Premier had something to present to me two hours after, I would have been in front of him. Okay, my second question. I would have, right in the middle of the meeting with the UDA, if I had received a phone call, I would have interrupted that meeting. The second question relates to consent. Again, there's a proposal by the school boards to have the school board elections at the same time as the municipal elections. That would take consent of all parties in the House. My understanding is your party says no. You're not going to go ahead with that. You don't want school boards to exist. So, consistent with that, you don't want to change the dates. We are pretty negative to that. You're right. We have explored the various possibilities. It's not a debate that is completely over yet, but I think you've read the reactions of our spokesperson in education, François Desrochers, and we're pretty negative because we think that there are major questions with the school boards and this is like, this is like too easy a solution suddenly to say, okay, you just take advantage of the fact that voters are already in the polls to make them fill one more ballot. I understand this is pretty simplistic and for us there is a much profound debate to have as a society about school boards and about how we spend in education. Christy Rich? About the idea of the essential services for public transit, I mean, by putting forward this bill, don't you just basically put aside the essential services council and it's saying that they're not doing their job? No, the essential services council as a mandate which does not make it impossible for the government to make its own assessment about how essential is our service. As a matter of fact, in certain cases, the right to strike is just certain groups of workers are just deprived of the right to strike. So the government has in its role, in its mandate, that possibility to make an assessment and say, okay, in that type of services, here is what is impossible. What we're saying today is that public transit has evolved along the years. Today, we are in a field of activity that has become much more essential than in the past and where is it going for the future. It's becoming more and more essential because for environmental reasons, for economic reasons, for urban development reasons, we are encouraging people to leave aside their car, to sell their car, rely entirely on public transit. So if you are to ask people to rely totally on public transit, as a government, you must be responsible and make sure that your service will be reliable. and the strikes that come again, again, and again, and again, certainly affect the reliability of the service, but also affect the personal decisions of thousands of people to use public transit or not. So we say, here is a bill that recognizes the new reality and that is in line with the evolution that has happened in Quebec with public transit. take away the strength that a union has to get their demands. I mean, you talked about the fact that their working conditions aren't bad, but, I mean, essentially, this is how they're able to maintain their working conditions. You know, in various fields, you have that type of minimum services required, and I don't think that it makes it impossible for unions to put forward their demands and to put some pressure and still, the right to strike remains in our proposal. But, yes, we have to take into account that liberal relations in 2007 cannot be the same than in an era in which people had no pension funds, no right in terms of health and security in their work, at an era in which the pay was just very low. We're not there anymore. And if you look, especially in the case of public transit, if you look at the conditions, the working conditions, and you compare them with the users, I think we have to put that all in the balance. Tim Dubois? On the question of the dubbing industry, what is it about the movie-going experience that makes it less enjoyable when a film is dubbed in Parisian French as opposed to Quebec French? I guess if a film is about France, and it's history, I want to hear Louis XIV in French talking like Louis XIV. Just like in English, if you're listening, you're watching a film about Scotland, you're ready to have the Scottish accent and the Scottish particularities to make you understand this piece of history. But if you're looking at Shrek, which is an American production, of course, it doesn't make sense for an English-speaking person to have very specific, Scottish accent in the mouth of Shrek. You know, it's like, so it's pretty much the same for any Quebec person. And I saw a Shrek with my kids, actually, and you have very Parisian expressions that are typical to Paris or to France that children of Quebec never heard of, cannot understand. and so this is the whole story of cultural diversity. And we have, in Quebec, put forward this idea of a treaty on cultural diversity and we're very proud of the result. This is a concrete application. The Natural Resources Minister is going to unveil some sort of plan regarding the wild fluctuations in the price of gasoline. What are your expectations? We'll look at it. I understood that one of his main hypotheses, floor price, was abandoned. Not floor price, ceiling price was abandoned and seeing the world upside down suddenly. No, so the ceiling price was abandoned and I think there was a right decision because I, it's very hard to understand. This minister is very often thinking loud you know and making all kind of hypothesis and most of the places where you have a ceiling price it had the opposite effect and it's been demonstrated through studies. Now, he promised a lot. That minister created very, very big expectations with regard to its own ability to limit the increase in the price of gasoline. So, we'll make an analysis of his proposals. will look at what he is doing but he is the one who created the high expectations so we have to make the analysis with the expectations that he himself created. John Grant, another question. Just a technical question first. What percentage of films are dubbed here in Quebec as opposed to in France? In France, it's 100%. In France, it says Allah, so for a movie to be presented in France, it has to be doubled there. In Quebec, the peak was close to 80%. It went up to 78, 79, something, close to 80%. Now, it's back around 70% if we look at where it's going this year. so it's no more, it was in the progression for a number of years and now for a couple of years it's no more in the progression. We're in the wrong direction. So that's one of the reasons why we think that such a piece of legislation is useful. Also because our dubbing industry is efficient, it's a good industry, it's giving work to some of our people who live from culture and sometimes comedians or actors are asked for many movies, some years are tougher. So it creates another industry in which they can make their living year after year. So I think it has to be encouraged. So it's a two-way street. You're helping the cultural industry, you're supporting the cultural industry of Quebec and you're providing the public of Quebec with products and with movies that respect their cultural particularities. But if a distributor or a producer of a film has to choose between French legislation and Quebec legislation, is it not a fairly easy choice for them to essentially ignore Quebec? We're having trouble already getting French translations for software and things like that. movies is pretty different from software because the software, some are very specialized in very special fields. The softwares that are for the public, you don't have that kind of problems. So when you talk about movies, especially a blockbuster, you're talking about something in which you're aiming at the public and something in which the release of the release of the movie, the big release, is essential for the next steps, you know, the release of the DVD and all the other steps down the road. So I think that before neglecting or abandoning the Quebec market, they'll think twice, and I frankly don't think it'll happen. On the public transit story, are you aiming this specifically at Montreal or all public transit corporations across Quebec? Because Quebec City feels it's been left out of other things that they let strikes go on and on and on here but not in Montreal. I read that too, but maybe it's just because they never went through a strike with an efficient official opposition. Maybe it's just that, you know? Mr. Dumont, maybe on the report suggesting a holistic approach in education, do you feel that taxpayer money was wasted? What do you make of the work done by civil servants? You know, today we have a report. First, I firmly disagree with the fact that you make the exams easier and you don't correct the mistakes so as to have more young people getting success, you know? This is not how I see preparing a brighter future for the youth of Quebec. I think you have to prepare them better, make education better, and keep the examinations and the way you assess the knowledge as tough as it was. I mean, you have to really take a good measure of what the students have learned so you cannot make compromises on that, you cannot be asked the minimum at that very last exam in French. The bigger question is, okay, the minister says we don't want of that. How many more reports like that are being prepared, spending money and time of resources preparing reports that are going in the opposite direction of what the government is officially proposing? And how comes that a report that has been at the highest level of the collegial sector, Direction Générale d'Enseignement Collégial, how comes that it was requested if it is going against the basic principles that the government is officially supporting? And while people are working on the wrong things, how many important issues about the collegial education are not being looked at? So those are the important questions at which the minister didn't respond yet. Merci. Bonne fin de journée.